Alors, on ne va pas laisser comme ça, puisque dans la deuxième parenthèse, ici, on va vouloir réduire au maximum. Donc, je recopie tout ce qui n'a pas été modifié. Donc, on va garder notre x plus 3. Et puis, on va agir sur le reste. Alors, si on regarde, j'ai 4 fois quelque chose. Donc, ça, ça s'appelle une factorisation. Donc, ici, à l'intérieur de cette parenthèse, puisque je cherche à réduire, on va faire l'action de développer. Donc, on va se servir de ce qu'on a vu précédemment. Puisque le 4, il est facteur de x moins 2, on va donner le 4 aussi bien à x que à moins 2. Donc, 4 fois x, ça fait 4x. On fait attention, entre tous les deux, j'avais un signe moins. Donc, je recopie mon signe moins. Et, deuxième élément, 4 fois 2, ça fait 8. Ou alors, si vous avez peut-être fait directement 4 fois moins 2, ça fait moins 8. Mais attention, on ne compte pas deux fois le signe moins. Et je recopie ce que je ne modifie pas, c'est-à-dire plus 5x. On va terminer de réduire ici, puisqu'on n'a pas fini. Il y a des éléments qui sont dans les mêmes familles, qui ne sont pas regroupés entre eux. Je recopie encore et toujours tout ce que je ne touche pas. Et en fait, ce qui va être modifié, c'est qu'ici, j'ai des éléments de la famille de x là. Et ici, sauf que j'en ai 4 et la 5. Donc, 4 plus 5, ça m'en fait 9 dans la famille de x. Et après, il me reste moins 8. Donc, voici la factorisation du petit c. Juste une petite remarque. Si j'avais eu 3 termes dans ma somme, j'aurais souligné 3 fois un élément. Et puis ici, au lieu d'en avoir 2, j'en aurais eu 3. Si je respecte toujours bien les consignes, je pourrais ajouter 5, 6, 10 termes. Je factorise toujours avec la même technique de « je souligne dans chacun des termes ». Je le mets devant en facteur et dans ma parenthèse, je recopie tout ce qui n'est pas souligné en lisant bien de la gauche vers la droite.